coucou à tous j'espère que vous allez bien alors j'en se retrouve aujourd'hui pour faire une petite vidéo préparation de la toile de l'année alors comme vous avez vu sur mes notifications sur le groupe donc j'organise un défi sur l'année donc de septembre à juillet avec deux cases par mois donc 20 cases sur la toile complète donc moi j'ai fait des bandes 20 cases donc deux cases par mois donc il fallait qu'elle soit supérieure à 80 donc c'est ce qui est mon cas donc du coup je me suis dit que j'allais préparer la valisette avec mes diamants sous forme de petit vlog si j'y arrive parce que je sais même pas si je vais y arriver mais souvent de petit vlog comme ça vous verrez toute la préparation de la toile de la valisette alors on est le lundi je crois 4 je crois 4 ou 5 je sais même plus mais le le 5 septembre j'espère que la rentrée s'est bien passé pour vos petits loulous moi mes petits loulous enfin mes mes petits enfants enfin mon grand est rentré en cp donc ben voilà une poche qui se tourne un peu plus mal au coeur parce que j'aurais voulu aller à sa rentrée mais bon c'est pas grave et puis sinon ben le défi d'halloween a commencé dimanche on est lundi donc hier je vais pas vous mentir j'ai déjà fini mes deux cases parce que c'est que du noir donc ça a été super rapide donc normalement que vous allez voir cette vidéo j'aurais déjà posté sur le comment dire j'ai des trous aujourd'hui sur le post de halloween j'ai déjà posté en commentaire mes deux photos donc voilà je pense que ma toile va être très vite découverte rien qu'avec les deux premières cases mon avis je vais être dans les premières à être découverte quoique ma copine aurélie qui a commencé sa toile je pense que ça va être découvert assez rapidement je voulais juste faire un point sur le défi d'halloween ma meilleure amie et mon amie et ma fille comme n'avait pas de toile frayeur je leur ai autorisé à prendre deux toiles vous verrez au fur et à mesure ça fait pas de frayeur mais ça fait partie du thème d'halloween donc je les ai autorisé pour qu'elle puisse participer donc voilà et ben écoutez on va commencer cette petite mise en bouteille donc pour le défi de l'année j'ai pris une petite valisette vous les connaissez c'est celle avec les petits bouteillons quoique moi c'est des grands bouteillons parce que c'est une grande toile donc forcément j'ai pris une petite bouteille d'eau attendez deux petites secondes ce qu'on parle ou parle m'en s'hydrate aussi donc vous voyez ma belle chaise que j'ai eu à mon anniversaire donc je l'ai eu vendredi samedi je crois ouais samedi j'ai un peu de mal de c'est normal mon mari il a dit qu'il va falloir plusieurs jours pour que je m'y fasse parce que sur mon ancien fauteuil que vous voyez là de dp il n'y avait pas de dossier donc du coup j'étais toujours le dos un peu comme ça donc là il faut que je m'habitue à me mettre dans le fond du fauteuil quand je dépais donc c'est un peu mais bon on va y arriver un donc revenons à nos moutons notre préparation de toile donc du coup j'avais pris les stylos mais j'ai oublié c'est une toile oral oa donc du coup j'ai pas besoin d'inscrire puisqu'il ya déjà dans le kit la feuille donc on y va je vais pousser ça un tout le kit un paquet et deux paquets et ma petite feuille de route bon je vais essayer de pas vous la montrer parce que le but normalement c'est de rester secret même si moi je pense que en préparant en préparant ma toile quand je vous ai montré je sais pas si je vous ai montré les bandes que j'ai fait je pense que la toile a été découverte mais moi personnellement c'est pas grave c'est plus vous que je préférerais que ça reste secret que moi donc voilà bon le tout le kit vous connaissez la feuille comme ça vous la connaissez tac on va ramener ça ici donc sur la petite feuille de route donc de chez oral oa on a voyez les petites étiquettes qui sont normalement oui détachable individuelle hop qu'on vient coller sur les petits bouteillons ou par contre les petites étiquettes comme ça quand on les colle sur les bouteillons ou comme moi sur la grande boîte vous savez la grande boîte avec tous les compartiments je trouve que l'étiquette elle a du mal à partir après donc ouais elles sont vraiment vraiment très très collante celle là donc voilà alors on y va je vais garder mon téléphone à côté de moi donc deux pochettes une et deux vous voyez beaucoup de bleu et beaucoup de couleurs pétantes il ya des diamants abe et ici comme d'habitude je crois qu'il n'y en a que trois dans celle là diamant abe il faudrait qu'il y en a sur cette toile trois j'en ai ouais j'ai trois diamants abe donc on verra ce que ça va donner donc on y va je vais commencer par celui-là avec les diamants abe ouais je vais commencer par celui-là désolé pour le bruit voilà hop je m'organise bien j'ai tout à proximité voilà voilà donc 1 2 à bah ils sont mis dans des sachets individuels enfin les diamants chez oralois je vais mettre comme ça ça sera peut-être mieux comme ça je peux m'appuyer les diamants oralois sont toujours dans des sachets zippés et avec la référence de la liste donc là ici en référence 43 donc c'est la ligne 43 sur ma feuille et c'est la cordeur 38,07 et en dessous en dessous 7,808 grammes parce que je pense que c'est en grammes chez eux si je regarde bien 43 3807 ouais je pense que ça doit être les grammes après je suis pas sûr mais je pense donc voilà donc les diamants abe et oralois sont toujours dans une pochette différente ouais je vois que j'ai que trois diamants trois diamants alors que sur ma liste j'en ai ah bah non trop je suis pas bâche hop donc j'ai trois diamants abe donc j'ai un beau blanc 5200 ici j'ai un excusez moi 743 donc c'est un orange et un violet en 210 donc voilà allez on y va pour les petits bouteillons ma petite liste on essaie de cacher l'image pour pas que vous la voyez 52 52 et si je le coupais peut-être est ce que je le couperais pas pour que vous je sois pas embêté alors attendez hop je vous m'en pose deux secondes hop je me revoilà je pense que je vais couper avant que je fasse une bêtise parce que les deux parties de la feuille de suivi elle est autocollante moi la feuille avec le dessin et les caractéristiques je la garde j'ai une une pochette où je stocke tous mes mes feuilles de route vous savez un espèce de de livres avec des endroits enfin plastique j'ai du mal avec les mots aujourd'hui attendez je vais vous montrer mais là pas loin parce que j'ai du ranger des affaires donc depuis que j'ai commencé le dp je dois être à mon troisième je crois calepin comme ça donc voyez hop j'ai un petit calepin où je mets toutes mes feuilles de route voyez donc du coup moi je le décolle pas je prends une feuille blanche hop voilà hop et je viens à glisser dans ma pochette d'ailleurs il faudra que je mette voyez j'avais fait au raloa j'avais fait celle ci la fille aux arômes la princesse des arômes j'avais mis comme ça donc voilà on va l'arranger tout de suite tac mais la petite feuille blanche hop et voilà voilà comme ça moi elle est déjà rangée et classée comme ça je vais pas faire de bêtises donc du coup on en revient avec ma petite feuille de ma petite feuille de route avec mes étiquettes donc je prends mon premier flacon je cherche l'étiquette numéro 52 52 743 je vais prendre ma pince à épilée hop 52 alors j'espère que les étiquettes elles vont passer sur les flacons par contre bon si vous entendez la musique vous inquiétez pas c'est mon fils qui est en haut dans sa chambre ouais c'est juste juste à les étiquettes zut zut comment je peux faire je crois que je vais couper les étiquettes hop et je vais remettre ça dessus j'ai coupé donc voyez alors attendez je vais vous montrer comme ça sur l'étiquette on a donc la couleur je me trompe pas le numéro 1 donc c'est la couleur numéro une on a le symbole et le numéro de la couleur donc ce que je fais moi je vais couper je vais mettre ça et ça sur mes petits récipients et ça je vais laisser dessus sur ma liste parce que ils sont trop grands les étiquettes et sinon j'aurai pas assez de place donc du coup ça donne ceci sur mes bouteillons alors attendez faudrait peut-être que je le mette ouais voyez numéro 53 et le symbole je suis désolé fait pas la poing mais je prends mon vieux téléphone pour faire les vidéos parce que j'attends un coup de téléphone et du coup je voudrais pas être coupé en cours de route donc voilà moi ce que je fais je remplis mes petites bouteilles je mets des petites pastilles des petites graines de graines une petite bille de souplines voilà j'en ai pas je vais les recevoir dans la semaine j'en ai plus mais je mets des petites pastilles pour que ça soit moins statique parce que c'est extrêmement statique les diamants d'oraloa franchement je sais pas si vous vous êtes dans le même cas que moi alors les diamants oraloa chaque fois c'est hyper statique et une fois que j'ai rempli mes petits bouteillons les sachets avec la référence je les garde toujours parce que il ya certaines marques de de diamant painting de diamants que je garde je garde les oraloa les hommes fun et les uacane c'est les trois marques que je garde parce que c'est les trois marques que j'utilise le plus souvent donc du coup je les garde selon donc voilà hop et du coup voici mon premier bouteillon voyez c'est très statique donc voilà et ben on va faire ça pour toute la liste à un encore un petit qui s'est sauvé donc tout en faisant ça on va discuter un petit peu par rapport à ce que je ferais pas un petit coup de cutter à tout pour être plus loin pour devoir couper à chaque fois je vais couper au cutter ça sera beaucoup plus simple pour moi voilà j'ai coupé ce sera plus simple on va discuter alors j'ai posté ce week-end par rapport au swap donc je vois que vous êtes nombreuses à être ok pour faire les swap donc moi ça matin je suis très très contente que ça vous plaise donc ce que je vais faire c'est que le comment dire le mais alors j'ai du mal aujourd'hui c'est pas possible ça le la publication la publication je vais la laisser sur la page je vais attendre à peu près jusque jusque jusqu'au 15 septembre je vais laisser la publication jusqu'au 15 septembre au 15 septembre je vais retirer la publication je vais noter toutes les personnes qui s'étaient inscrites je pense que je vous appellerai individuellement sur messenger pour voir si c'est toujours d'actualité pour vous si vous me dites que c'est ok je prépare ma petite liste avec les personnes qui sont intéressés et je ferai une publication en avec la liste finale ensuite en vidéo je vais faire une petite vidéo où je citerai tous les noms des participants je ferai à ce moment là un tirage au sort par binôme donc ce qui veut dire que si par exemple on est dix personnes je vais faire cinq binômes vous vous mettrez en contact sur messenger pour pour discuter parce que tout le monde ne se connaît pas sur sur le groupe pour que vous puissiez discuter entre vous de vos couleurs de vos préférences d'épais de ce que vous aimez enfin à faire un petit peu connaissance pour vous diriger pour vos colis donc vos colis on en vient à ça pour les colis je vais donner un tarif maximum de 55 55 non 35 euros donc 35 euros dans ce colis il faudra mettre un objet adp donc un objet qui en rapport avec le dp une toile voire plusieurs toiles suivant le budget que vous allez mettre pour les toiles pour la la toile si par exemple vous achetez une toile je sais pas moi à 20 euros il vous reste encore 15 euros sur les 15 euros vous pensez aux petits objets dp donc ça peut être n'importe quoi ça peut être du washi tape ça peut être des petits sachets zip ça peut être une barquette ça peut être un kit comme ça tout fait ça peut être de la wax n'importe quoi qui est en rapport avec le dp donc vous mettez ça un objet un petit produit régionaux donc régional de votre région ça peut être c'est pareil ça peut être un paquet de biscuits des bonbons je sais pas une boîte de pâté quelque chose qui n'est pas trop périssable et quelque chose qui se conserve et dans ce lot je voudrais que vous mettiez une petite surprise donc une surprise n'importe laquelle que vous voulez une petite surprise pour la personne qui n'est pas en rapport avec le dp mais c'est une surprise je sais pas moi je sais que je viens de faire un swap avec pandora rachel on avait donné un budget de 30 euros je crois 35 euros si je sais plus exactement donc je lui ai mis je lui ai mis des boîtes des boîtes à des piluliers j'ai mis du washi tape j'ai mis un kit adp qui dp c'est les kits que je fais en résine donc stylé aimant pour elle et pour son mari j'ai mis une boîte de after eight des chocolats j'ai mis la toile principale et comme j'avais encore un peu de budget je lui ai mis une deux je crois c'est trois trois deux ou trois toiles à côté enfin bref j'ai fait tout un emballage parce que je suis très toqué alors en fait quand je fais un coulis j'adore faire les emballages donc je prends la plupart du temps du papier emballage avec le ruban assorti donc je m'amuse à faire des beaux petits nœuds enfin je suis un peu toqué là dessus vous verrez la binôme qui se mettra avec nous parce que forcément je vais me mettre avec vous pour les swap la soit la personne qui va recevoir le swap elle verra que j'ai plein de petites mimiques en fait donc une fois que vous aurez fait tout ça vous allez mettre des numéros sur vos emballages vous emballages individuels et je vous demanderai de faire un petit parchemin donc une petite lettre avec un petit message pour la personne et ensuite un petit parchemin avec les numéros de 1 au nombre de d'objets que vous allez mettre dans votre carton imaginons sur le 1 c'est un dp vous marquez une énigme pour pas qu'elle sache tout de suite que c'est un dp avant même d'ouvrir le cadeau donc moi je sais plus que j'avais mis un de plus dans ta collection mais celui là je pense qu'il est vraiment mystérieux donc elle savait pas bon après nous on est juste on est des accords du dp donc on sait forcément que c'est du dp mais pour autre chose j'avais mis ça fera plaisir à tes animaux j'avais mis une petite boîte un petit sachet de croquettes friandises croquettes pour ces animaux enfin voilà vous connaissez vous reconnaissez le principe après si vous n'avez pas d'idée vous n'êtes pas obligé de le faire mais c'est plus sympa de mettre un petit parchemin que des énigmes avant d'ouvrir les colis donc déjà il faut chercher dans le colis la boîte numéro une donc il faut déjà chercher on voit le colis on secoue on écoute on regarde la taille on se dit mince qu'est ce que ça peut être et là on prend le parchemin et on lit la petite énigme et on essaie de chercher voyez ça fait partie du du mystère du swap en fait donc voilà sinon qu'est ce que je peux dire en plus donc voilà j'ai dit pour le tirage au sort tout ça tout ça vous l'envoyez comme vous voulez soit en colissimo soit en poire lait fait ce qui est au mieux pour vous et ce qui coûte le moins cher aussi forcément moi je l'avais envoyé je sais plus je crois que je l'avais envoyé par relais poire lait je crois ouais il me semble que je l'envoie envoyé parfois relais la reçue en trois jours donc super donc si vous n'êtes pas adeptes des vidéos ce que je vous demanderai sur le groupe comme ça reste très ça reste ce que avec le groupe ici mon groupe de dp je vous demanderai soit de faire une petite vidéo découverte donc du début à la fin comme vous voulez ou mettre une photo à l'ouverture du colis avec les paquets à l'intérieur et une photo une fois que vous aurez ouvert tous les colis enfin tous les petits paquets sur le groupe pour que vous puissiez voir un peu tout ce qui a été fait durant ce jeu le swap de cette fois ci il ya une sonnerie je sais pas d'où ça vient je sais pas j'ai entendu une petite sonnerie je sais pas d'où ça vient donc là on fera ce soit plat il se terminera faudrait que tout soit clôturé au 1er décembre pour que au mois de décembre vous soyez tranquille pour vos cadeaux de noël et tout ça je pense que je vais je vais mettre une date d'envoi au maximum au 1er décembre si ça vous plaît si tout le monde tient bien les règles parce que j'espère que les personnes qui se sont inscrites enverront bien le colis à leur binôme parce que une fois deux fois je me suis fait avoir j'ai dit terminé je ne fais plus de swap on m'a proposé des swaps donc le premier il s'est bien passé j'ai reçu le colis bon voilà par contre le deuxième j'ai fait un swap avec une personne donc elle a reçu mon swap sauf qu'une fois qu'elle a reçu mon swap elle m'a jamais envoyé le colis donc j'y avais mis du coeur j'y avais mis beaucoup de choses j'ai mis des choses sur les mains j'ai été très déçu franchement je me suis dit c'est vraiment dégueulasse de faire ça parce que j'ai pris du temps à faire ce swap je crois que j'avais mis plus d'un mois à faire ce swap parce qu'il faut pas croire ça prend du temps de trouver les objets déjà trouver les dépés faire les emballages le manuscrit en faire l'envoi tout ça ça prend du temps donc je m'étais dit terminé mais bon là comme c'est mon propre groupe j'espère profondément que les personnes qui se sont inscrites à faire ce soit vous respecter les règles vont bien envoyer le swap à la personne binôme qui est avec elle franchement j'espère de tout coeur parce que là si j'apprends une personne elle a envoyé son colis à la personne son binôme et que de l'autre côté le binôme n'a pas envoyé le colis je peux vous dire que cette personne là sera bannie de mon groupe de ma page facebook et je pense que je lui ferai une mauvaise réputation ça je peux vous le dire parce que je me suis fait avoir une fois je le ferai plus de fois donc voilà on continue je pense que j'ai oublié j'ai rien oublié là dessus si j'ai oublié des choses pas comme d'habitude vous envoyez un petit un petit message messenger qu'on puisse voir ça ensemble je vais redonner un petit coup de puteur et puis voilà sinon bah ça y est les loulous sont rentrés à l'école ça a été super rapide j'espère que vous rentrez à vous de vos loulous ça s'est bien passé on rentre dans une année un peu bizarre avec tout ce qui se passe là entre la guerre entre le covid entre entre les pénuries qu'on va avoir c'est un peu ouais ça va être une année un peu un peu bizarre oui j'espère que tout ça va finir par se calmer quand je vois l'augmentation de df là qui me fait très très peur on a déjà commencé à faire des restrictions à la maison parce que je me suis dit on va on va sur une année super compliqué au niveau des factures donc le spa ben on l'a arrêté on m'arrive à le vider et nettoyer et ranger parce que d'habitude on met le spa l'hiver jusqu'à peu près décembre début décembre mais là franchement non j'ai prévenu les gamins il n'y aura pas de spa ce hiver parce que non je vais pas me retrouver avec des 5000 euros de factures donc on a arrêté le spa ouais on fait attention à tous les prises et multiprises on les débranche ben quand on sort quand il n'y a pas l'utilité on va débrancher toutes les multiprises parce que voilà et puis ouais je passe chez vous vous avez commencé à faire un petit peu de restrictions sur tout les cours c'est pareil on va faire attention quand on fera plus des groupes là au champ tous les dix jours quand on va faire attention dites moi vous si vous avez commencé à faire un petit peu de restrictions chez vous j'ai prévenu les gamins aussi pareil pour le chauffage bah on va mettre des pulls un petit moment un on va pas mettre le chauffage tout de suite on va sortir les plaides et les pulls je pense que je vais pas lui mais chauffage de sitôt et dernière on a regardé on avait allumé le 17 octobre là je pense qu'on va essayer de tenir jusqu'à fin octobre on va essayer toujours j'ai bouffé de chaleur je suis désolé ouais on va faire attention à tout on en est mine de rien à 25 minutes j'ai fait cinq flacons un sixième flacon ouais ça va prendre du temps donc je pense que je vais le faire en deux parties parce que sinon ou alors je vais vous mettre en pause et je vous reprendra au milieu et à la fin parce que là ça va être hyper moins faire là en plus j'ai des statiques vous voyez les belles couleurs je ferai un montage si j'arrive parce que je suis pas une une pro du montage encore c'est pas c'est pas mon mon dada mais bon je vais essayer on verra bien si vraiment ça coupe et que je vous dis pas au revoir vous inquiétez pas il y aura certainement une deuxième vidéo je vais faire en deux parties parce que sinon je vais pas y arriver donc ouais dites moi en même temps je serais curieuse de voir si vous faites plusieurs défis en même temps j'ai vu qu'il y avait pas mal de monde qui faisait des défis en parallèle jusqu'à combien de défis vous faites en même temps parce que moi je ne vois pas faire un taux de défis encore à côté de ceux que je fais je sais pas si vous dites moi en commentaire si vous faites d'autres défis encore à côté parce que déjà là j'ai une deux j'aurai deux toiles en route celle du défi d'halloween plus la défi de l'année plus la toile que j'ai repris en cours la manue rachel store de ma fille voilée je vais la faire entre deux je pense parce que des filles de la semaine des filles à la semaine les deux cases elles sont vite fait donc du coup voilà et la défi de l'année c'est deux cases par mois donc je pense qu'entre deux je pourrais faire la toile je vais essayer de me mettre un peu mieux parce que je commence à prendre un mal au dos où est-ce qu'il est mon tout petit coussin il est là donc ouais je disais 40 j'en ai combien attendez attendez parce que là je vois que j'ai plusieurs sachant 40 40 40 40 hop je vais le mettre là on y va du coup et je pense que je vais terminer je vais entre deux faire ma toile de manue rachel store je pense qu'elle va me prendre du temps parce que franchement la qualité des diamants c'est catastrophique j'avais entendu tellement de bien de ce vendeur je me suis dit allez je me prends une toile une toile que j'adorais parce que à la base cette toile c'était ma mère qui avait eu un coup de coeur dessus parce que j'allais la voir on faisait notre petit papotage donc je vais montrer les prochains les prochaines prochaines toiles que j'avais envie en regardant les images sur printer est si ma mère était tombée amoureuse de cette toile de cette image et je lui avais dit bah écoute je la commande la fille je te l'exploserai chez toi bon malheureusement voilà donc elle me tient quand même à coeur malgré que les diamants sont vraiment pas beau je veux la finir et je pense que celle là elle va être encadré et être exposé à ma maison en souvenir parce que c'était la toile qu'elle avait la toile coup de coeur qu'elle avait donc je pense que oui je vais même si je vais mettre du temps à la faire parce que parce que ben voilà les diamants sont pas beau donc je pense que je vais mettre du temps à la faire mais mais je vais la faire quand même donc je pense que je vais la faire entre deux dites moi si vous vous faites d'autres toiles encore à côté même si ça fait beaucoup beaucoup de travail déjà je me trompe pas non je me trompe pas avant que je me trompe ce serait pas le top bon il ya des flacons des couleurs où le flacon suffit par contre il ya d'autres couleurs où le flacon ne suffit pas comme la 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 40 la 37 37 66 j'ai trois paquets gros comme ça donc ouais hop 47 hop bon le temps chez moi aujourd'hui c'est très couvert il fait très lourd mais quand je vous dis très lourd c'est c'est ouais c'est très humide très poète comme je dirais moi je dis poète quand c'est humide vous savez c'est malsain quoi donc ce matin on avait un très grand soleil mais là cet après midi enfin cet après midi bon il ya une heure et demie mais ouais le temps il est vraiment mal sain aujourd'hui il a tombé quelques gouttes ce matin bon ça va pas durer ça a duré les 30 secondes deux trois gouttes je vais pas vous mentir que nous n'avons pas eu de gros orages encore donc on n'a pas eu de pluie terrentielle encore on a eu une ou deux fois de la pluie mais c'est du crachin et ça dure pas longtemps donc on n'a vraiment pas une gros gros orage encore nous ça va pour ça on n'a pas à se plaindre bon je pense que ça arrive à un moment ça va arriver c'est clair que ça va finir par arriver mais quand alors là voilà j'ai déjà fait une ligne complète ce que je vais faire je vais couper la vidéo là je vous reprendrai dans une deuxième partie parce qu'il ya déjà 30 minutes et j'ai peur que mon téléphone prenne pas plus donc je vous dis à tout de suite dans une deuxième partie à tout de suite